Bonjour, je m'appelle Bilal Khan. Je m'appelle Konate Mamadou. Je m'appelle Lansana Kaba, je viens de la Guinée-Conakry. Je suis Marie-Césarou. Mon nom est Daoud et mon dernier nom est Agatha Daim, je suis de l'Afghanistan. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la saisine parcours et politique d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Union Européenne, on a tenu à avoir une rencontre avec des demandeurs pour pouvoir échanger avec eux sur leurs besoins, les freins qui s'imposent sur leur parcours, leurs difficultés, mais aussi leur joie. Donc on a cette rencontre aujourd'hui au Secours catholique et dans un ensemble qui s'appelle le CEDRE, donc le Centre d'Entraide des Demandeurs d'Asile et des Réfugiés. Je vis à Afghanistan. Je suis de la nationalité malienne, j'ai 23 ans. Je suis ici en France, je demande l'asile, parce que c'est ici mon pays que je désire. Un certain nombre de demandeurs d'asile présents dans les activités du CEDRE ont pu témoigner de ce qu'ils vivaient et aussi ont organisé un travail collectif autour de recommandations communes sur le système de Dublin. Donc on leur a demandé d'écrire ou de dessiner ce qu'ils pensaient de la procédure Dublin. On a été très impressionnés par leur réponse, qui était très forte. On a trouvé trois thèmes, donc les trois thèmes qui vous ont été présentés aujourd'hui. Les mauvais traitements dans l'état responsable, l'application de la procédure Dublin en France et les pratiques administratives, et l'absence de choix du pays d'asile. La procédure Dublin me rappelle tant de souffrances, de calvaires que les Italiens m'ont fait vivre chez eux. Dans les champs de tomates, dans les champs de raisins. À tant que migrants, travailler gratuitement parce que je voulais les papiers. Ils m'ont promis les papiers, donc je devais travailler dur, comme esclave. C'est ce que j'ai fait, sans voir les papiers. Ça me donne la chair d'épaule quand j'attends le mot « Dublin ». Je me dis que je suis en fuite, je suis un homme recherché. Parce qu'à tout moment, la police ne peut m'arrêter plus, me ramener en Italie. Je préférais que j'étais devant un métro, un train, au lieu de retourner en Italie. Ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Dans l'atelier dans lequel j'étais, un afghan qui est depuis dix ans sur les routes, qui a quitté son pays à 14 ans et qui, dix ans après, est dubliné en France et n'est toujours pas arrivé au bout de son chemin. Ça montre quand même l'absurdité de ce système. Je suis parti d'Afghanistan en 2008. Je suis allé d'abord en Iran, en Turquie. Après, je suis resté en Grèce. Trois ans, six mois, parce que je n'ai pas de l'argent, je travaillais. Là-bas, après, je suis parti en Italie. Ils ont pris mon ami. Je ne peux pas dire en français. Ils ont pris mon ami. Je suis allé là pour quatre mois. Après, je venais ici en France, au Calais. Après, j'ai parti en Angleterre. J'ai resté en Angleterre quatre ans. J'ai travaillé là-bas. Mais pas d'asile en Angleterre, parce que quelqu'un m'a dit, si tu as asile en Angleterre, le devil te sende vous à l'Italie. Parce que notre ami. Je suis venu ici en France. Maintenant, je suis en W. Je suis en Europe depuis dix ans. Ça fait dix ans. Et voilà, je suis fatigué. Au CEDRE, c'est le premier projet qui est vraiment quelque chose de plaidoyer institutionnel, où les personnes vont directement s'exprimer. Voilà, donc ça, c'était hyper important. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas... Enfin, moi, je me suis rendu compte de ça pendant les réunions. Il n'y a pas de meilleure personne pour parler de cette situation quand même. Le message que je souhaite passer, c'est que quand on parle d'abord le français, et quand on est issu d'un pays francophone, d'où nous avons appris non seulement la civilisation française, la culture française, mais également l'histoire d'une manière générale de l'Europe, et en particulier de la France, nous pensons quand même qu'une fois qu'on a été persécuté d'une certaine manière ou d'une autre, et qu'on cherche ce refuge, le plus facile et le mieux serait de demander l'asile dans un pays où nous avons une facilité linguistique et nous avons également des attachements historiques. Ça a été un grand bouleversement dans ma vie de savoir qu'en réalité, je ne peux pas demander l'asile en France et qu'il fallait retourner dans un autre pays. Donc c'est quelque chose qui fait très mal. On cherche que les gens qui viennent en Europe de manière générale et qui demandent l'asile ne sont pas en réalité des gens qui ont quitté chez eux par plaisir. C'est des gens qui ont été persécutés d'une manière ou d'une autre, certains parce qu'ils sont d'une telle ou telle religion, d'autres parce qu'ils ont des opinions politiques différentes, ou d'autres même parce que leur race ne plaît pas à la majorité des pays dans lesquels ils vivent. Donc c'est des conditions en réalité de précarité ou des conditions de menace de vie et de mort. Moi personnellement, mon cas par exemple, j'ai eu un mandat d'arrêt qui a été lu au journal officiel à mon nom, juste au motif que je ne partageais pas et que j'ai critiqué beaucoup le gouvernement qui était en place. Dans un moment où mon pays était en réalité dans une guerre vraiment qu'on ne peut pas définir en réalité, il a même fallu une intervention de l'armée française qui a quand même permis à mon pays de se rélever, ne serait-ce que la tête aujourd'hui, et d'être considéré comme un état en taquettelle, sinon Dieu seul sait là où on en serait aujourd'hui. Ceux qui ont manifesté leur volonté, ça montre qu'ils sont menacés d'une part, et ça montre également qu'ils ont envie de ne pas rester dans la clandestinité et de montrer à l'état français que c'est des gens qui ont fui des conditions et qui veulent manifester ces conditions-là face à la juridiction française. Quand vous les empêchez de dire qu'ils sont en situation dublain et que la France ne peut pas être le pays responsable de leur demande, quelque part, pour moi, c'est comme si vous refusez de reconnaître les droits de base d'une personne humaine. Vraiment, moi, à mon avis, le procédure dublain, si on peut le supprimer, ça sera mieux pour tout le monde, et pour l'État, et pour les demandeurs d'asile. Voilà ce que j'avais à dire. Quelque chose de très fort qui a été dit, par exemple, c'est que dublain nous empêche de raconter notre histoire. C'est-à-dire que le fait de se retrouver dans une situation complètement administrative empêche ces exilés de raconter l'histoire pour laquelle ils sont là, c'est-à-dire l'histoire de leur exil, l'histoire de leur parcours, et l'histoire pour laquelle ils demandent l'asile. Et je pense que pour eux, c'est important de la raconter, et pour eux, c'est douloureux de ne pas pouvoir la raconter. Au fait, la procédure dublain, pour nous, vraiment, c'est une procédure à exclure ou à amender. Et s'il n'y avait pas des associations, c'est la mort pour toi. Parce que l'État ne nous a pas pris en charge. On n'avait pas d'allocation, on n'avait pas où dormir, on n'a pas de famille. Il faudra que l'État vienne nous aider, et l'État change la position en notre faveur pour nous aider au moins à installer en France. Ce qui est important de comprendre en le cadre de la procédure dublain, c'est que c'est un système qui échoue à répartir de manière juste et équitable les personnes demandeuses d'asile, et ce depuis 20 ans. Dublain repose sur la fiction que les personnes ont les mêmes chances d'avoir une protection internationale dans les différents États européens. Or, ce n'est pas le cas. Un afghan aura beaucoup moins de chances d'avoir l'asile en Allemagne qu'en France, et encore pratiquement aucune chance si elle demande l'asile en Bulgarie. La deuxième raison, c'est que les personnes qui sont placées en procédure dublain n'ont pas le choix de demander l'asile dans tel ou tel État, alors que beaucoup de personnes ont des attaches familiales, culturelles, linguistiques, et qui ne peuvent pas renoncer à intégrer un pays dans lequel ils choisissent, parce que ça voudrait dire que ça va retarder ou même faire échec à leur intégration et à leur projet de vie. Et donc ça, c'est important que ça puisse être entendu auprès des autorités, parce que sans cette possibilité de choix pour les personnes demandeuses d'asile, Dublain ne pourra jamais marcher. Et ce donnant que si la personne est reconnue réfugiée dans un État européen qu'elle n'a pas choisi, elle n'aura pas la possibilité de s'installer dans un autre pays européen. Donc ça, ils le savent, et donc ça entache beaucoup les projets de vie de ces personnes. Ils ont dit que dès lors, ils ont mis le plus de problèmes, ils ont mis le plus de problèmes, ils ont mis le plus de problèmes. Ils ont mis le plus de problèmes. Il dit que dès que j'ai perdu mon pays, il y a eu un très difficile de vivre dans mon pays. et c'est pourquoi j'ai parti de la France et je venais à France. Donc là, ici, c'est aussi la même chose. J'espère que ça sera bon pour tous les pauvres, les asylum seekers, surtout pour les personnes qui sont dans le processus de Dublain. J'aimerais dire, Please help refugees, refugees are humans, the same, they are meme shows, I hope all the best for the refugees and all the people around the world, that's it.